Nous ouvrons donc ce journal dans la région du centre-est à Tinkodogo, où le président de la transition est en séjour. Ibrahim Traoré a échangé avec les chefs de circonscription administrative, les leaders coutumiers et religieux. Les échanges ont essentiellement porté sur leur rôle dans la lutte engagée pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Comme il fallait s'y attendre, le chef de l'État a également pris l'angle avec les forces de défense et de sécurité de la région. Le point de tout ceci avec Nyakite Da. Le séjour du chef de l'État dans la cité de Zungran Tenga n'est pas du tout repos. A peine arrivé commence le balai des audiences. Les dépositeurs des us et coutumes, mandatés par Naba Djigampole, diman de Zungran Tenga, roi de Tinkodogo, souhaitent ici la bienvenue au chef de l'État et leur assure la protection totale des manques des ancêtres avant de lui témoigner leur gratitude pour cette visite dans le centre-est à Tinkodogo. Vraiment c'est un grand honneur pour nous et vraiment lui dire merci pour cette vision. Ensuite, depuis qu'il est arrivé, nous voyons effectivement ce qu'il fait. Et à travers cela, nous voyons en fait que le Burkindi revient. Alors donc, nous on a prié Dieu et nos ancêtres, la terre, de l'accompagner à ce que effectivement le pays là répond à son nom, le Burkina Faso, ça veut dire la terre des hommes interne. A leur suite arrivent les leaders religieux. Elles aussi bénissent son arrivée et marquent leur soutien total aux actions de reconquête du territoire. Nous avons profité à travers cette rencontre pour lui traduire tous nos encouragements, les signifier que ce qu'on faisait à distance, nous sommes contents et heureux ce soir de le voir face à face et pouvoir lui dire de vivre ce qu'on faisait ici. Cette visite nous va tout droit au cœur. Ça va encore nous galvaniser à aller de l'avant, les accompagner alors dans ce combat dans lequel nous sommes. Pour gagner le combat, il faut s'organiser davantage. Les chefs de circonscription administrative, les hauts commissaires et préfets autour du gouverneur doivent organiser les populations pour accompagner la lutte. Les autorités administratives doivent aller au-delà de la routine. Ce sont les instructions reçues auprès du chef de l'État. Nous nous sommes engagés en tant que chef de circonscription administrative pour poursuivre l'œuvre qui a été entamée à travers son Excellence M. le Président du FASO pour continuer dans ce sens-là avec l'accompagnement des forces de défense et de sécurité mais également avec la population qui devra être effectivement la cheville ouvrière de cette activité-là. Notre rôle c'est véritablement d'aller vers la population et de leur faire ce qu'il faut faire pour pouvoir protéger, se protéger d'abord et protéger donc leur arrière. Pour cette protection, les forces de défense et de sécurité sont au premier plan. Elles sont là également pour prendre l'angle avec le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, dans la dynamique de renforcer la lutte contre le terrorisme.